Yahouh, dis bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminent pour le mois d'octobre et qui m'intéressent Si la suite justement t'intéresse, c'est par là Donc pour une fois j'ai fait les choses bien, j'ai imprimé Oui, je vais pas te refoutre l'application avec le rendu bien dégueulasse à côté de moi Non, on va faire ça proprement et comme autrefois Donc juste à savoir qu'il n'y a que 3 séries qui se terminent pour moi Donc ça déjà c'est impeccable, en plus quand tu verras le nombre de tomes pour ces séries là Tu vas te dire Ibi va être heureux, il va pas galérer à lire ces séries Juste à savoir qu'il y a un titre qui n'est pas anorinesque et que je présenterai donc juste tout début novembre Mais voilà, et pareil pour les séries qui commencent, il n'y aura pas de présentation de tome 1 en crash test ou autre En tout cas pas de titre qui n'est pas halloweenesque une fois de plus Parce que moi d'octobre je le dédie uniquement à ça et tout le reste sera reporté donc pour novembre On va donc commencer par les séries qui se terminent Comme ça c'est plus rapide, c'est fait, on n'en parle plus Le 8 octobre on aura logiquement Soupinou Je trouve ça un peu bizarre parce qu'il me semble que le tome 2 est sorti en septembre Ou alors il est sorti fin août Mais ça me surprend un petit peu vu que c'est comique Toujours il dit, c'est un manga tranche de vie, il est fantastique Parfait pour le Halloween manga challenge, c'est un bal des créatures Tout mignon, tout voilà, c'est parfait Donc lui je le présenterai mais je le présenterai pas le 8 Parce que les 3 premières semaines sont déjà prises Mais je le présenterai donc fin octobre Mais en tout cas tu auras mon avis, en tout cas s'il sort Ensuite le 21 octobre on a Dopperlanger Je sais même plus comment il faut le dire C'est un manga donc terminé en cat-op dans le genre Suspense est fantastique et la série est à je conseiller aux 14 ans et plus Alors lui si je dis pas de bêtises, du peu que j'en ai lu C'est un hurlement dans les bois au niveau du titre Donc voilà donc pareil rien de très dégueu etc Hurlement dans les bois c'est plus tout ce qui est suspense et trailer Donc je ne sais pas si tu l'avais vu mais j'ai posté il y a pas très très longtemps Une vidéo justement sur le site Momox Où j'avais fait un gros achat sur le site Momox Et il faut savoir en fait que j'ai acheté donc les tomes 2 et 3 de cette série Donc il ne me restera plus que tomes 4 à acheter Donc je vais pouvoir vite le torcher quand il sera sur le point de sortir Ensuite pour terminer Et c'est là où je te disais justement que ce titre là sera présenté tout début novembre Parce qu'il est hors de question que je te le présente pour le mois d'octobre C'est le manga moi aussi C'est un manga en 2 tomes dans le genre drame et social Et H.C. aux 14 ans et plus Et c'est un manga de Agatha C'est un titre qui me fait de l'oeil depuis bien entendu son annonce Mais voilà comme tu le sais Je refuse de te présenter quelque chose qui n'est pas Halloweenesque en octobre Donc ce sera pour tout début novembre Mais promis vu qu'il est en 2 tomes Voilà Moi je vais lire en octobre ce titre là Mais il est hors de question que je le présente On va donc maintenant passer aux séries qui commencent Et j'en ai eu quelques unes mais je trouve que ça reste encore correct Je trouve donc c'est très agréable On va voir les éditions Agatha de sortie pour le 1er octobre Qui est Back to You Un manga en genre roman c'est érotique C'est un J.C. aux 14 ans et plus Et il faut savoir que ce titre si je dis pas de bêtises C'est un one shot Mais je suis plus trop sûre parce qu'il y a Le fait que c'était un titre de base en numérique Voilà Donc on va continuer avec Switch Me On Qui est un J.C. dans le genre romance érotique H.C. aux 14 ans et plus Et la série sera terminée en 3 tomes Donc lui je vais attendre tout simplement Que la série soit terminée pour t'en parler Voilà Back to You En admettant il faut que je revérifie Si c'est bien un one shot Mais du coup ça aussi tout début novembre Ça sera fait Voilà même moi le 1er octobre en fait je vais l'acheter Je sais que je sors le 5 octobre en ville Crois-moi que je vais les acheter les titres d'Hakata Donc voilà Ensuite le 2 on a Corps Solitaire Donc ça c'est un seinen des éditions Kanan en genre tranche de vie et romance La série H.C. aux 14 ans et plus Et sera en plus de 5 tomes Donc toujours en cours au Japon avec 5 tomes en gros Donc ça c'est un titre aussi qui m'intéresse énormément Alors comme il est en plus de 5 tomes Je pense que je vais peut-être acheter le tome 1 Ça reste à voir Mais je pense que j'achèterai peut-être le tome 1 Pour t'en faire une présentation N'hésite pas si tu as besoin justement de mon avis sur le corps solitaire Comme ça j'en parlerai du coup tout début novembre Ensuite le 8 on a Bon petit plat d'un mangaka C'est des éditions Kurokawa C'est dans leur collection Kuropop Donc comme par exemple le manga La magie du rangement On est sur un manga dans le genre comédie gastronomie La série H.C. aux 12 ans et plus Et c'est un one shot Donc c'est un manga qui me fait pas mal aussi des yeux doux Parce que je trouve ça plutôt original Assez changeant de ce qu'on a l'habitude de voir Et donc je trouve ça plutôt cool Ensuite un autre des éditions Akata pour le 8 C'est nos temps contraires Je ne te laisserai pas mourir Des éditions donc Akata Dans le genre fantastique Science fiction H.C. aux 12 ans et plus Et la série est terminée en 8 tomes Donc pareil Même si la série est terminée en 8 tomes Ça fait un peu plus d'un an Donc je lirai le tome 1 Et je t'en ferai une présentation Oui le mois d'août va être rempli de manga des éditions Akata Parce qu'en plus j'ai encore 2 titres en retard Dont un one shot à te présenter Donc tu vas voir ce monde du Akata beaucoup Peut-être un par semaine On va voir comment je m'organise Mais voilà Ensuite Bah encore un titre de Akata You Alors You Gota Love Song Je ne sais plus comment il faut le prononcer Toujours est-il dans le genre suspense et social Et c'est une série H.C. aux 14 ans et plus Et il me semble que c'est un recueil d'histoires courtes On continue avec une série qui sort le 12 octobre Et on est donc avec le manga Brisé par ton amour Dans le genre suspense et drame La série est H.C. aux 16 ans et plus Et nous sommes sur une série toujours en cours Avec déjà 4 tomes Alors ça c'est un manga des éditions Mayan Donc ça reste à voir si je le lirai ou pas Dans quelles conditions En tout cas je ne présenterai pas le tome 1 En critique tome 1 Mais ça restera à voir sur le long terme Au niveau de ses sorties Du nombre de volumes total Etc etc Pour l'instant 4 tomes Je laisse passer pour voir justement Parce que comme tu le sais Je aime lire les mangas quand ils sont terminés Où je lis le tome 1 A partir de plus de 8 tomes Où c'est 8 tomes et plus Ensuite on a le manga Alors ensuite le 16 On va voir Kingdom of No Age Je ne pouvais pas dire des textes Putain putain Je ne sais plus quelle maison d'édition C'est je crois que c'est Kana Vérifiez de façon tour à l'image Donc genre aventure est fantastique La série est H.C. aux 14 ans et plus Et la série est terminée en 4 tomes Donc ça c'est un manga je crois quand même Voilà aventure est fantastique Donc c'est un bal des créatures Très clairement Et il est en 4 tomes Donc il sera parfait Mais je ne le lirai pas tout de suite Bien entendu Mais il m'intéresse énormément Ensuite on a Les 2 premiers tomes Qui sortent du manga Le jeu de la mort Pour le 21 octobre Dans le genre romance et tranche de vie La série est H.C. aux 12 ans et plus Et la série est toujours en cours Avec 8 tomes Donc ça vu que c'est quand même En 2 tomes Enfin que les 2 premiers tomes Sortent en simultané Je l'acheterai Je le lirai Cette vidéo sur les séries Qui commence et qui se termine Pour le mois d'octobre Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Si on a des titres en commun Je t'invite bien entendu A aller t'abonner sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux sont ici Ici je te mets donc 2 vidéos En recommandation Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501